Amateurs de voyage, bonjour. Dans cette vidéo, je vous livre notre sentiment sur la côte atlantique espagnole. Du Pays Basque à la Galice, la région offre de beaux sites naturels et patrimoniaux. À la fin du reportage, je vous indique notre ville coup de cœur. C'est parti pour ce road trip en Espagne du Nord. Depuis la France, la première grande ville sur lequel on tombe, c'est Saint-Sébastien, la capitale du Pays Basque espagnol. La cité est réputée pour son immense fond de mer de la Concha et ses immeubles typiquement espagnols. La ville est riche et déborde de beaux monuments. Nous avons apprécié entre autres la cathédrale, la mairie, mais aussi l'emblématique place de la Constitution. Santander est la capitale de la Cantabrie. La baie est immense. Pour l'apprécier, depuis Pédrénien, nous avons pris la navette. Une balade agréable que nous avons prolongée à pied le long du front de mer. Puis nous avons flâné au gré de nos envies à travers les places et les rues, à la rencontre des monuments et des particularités de cette cité. Je vous conseille de vous rendre place de la cathédrale, dont la visite permet de découvrir un cloître au jardin verdoyant. Après avoir arpenté ces deux grandes villes, nous inspirons à un peu de nature et dans le secteur, les beaux spots ne manquent pas. Nous avons particulièrement aimé l'emplacement de cet ancien moulin à eau avec sa cascade qui se jette dans la mer. Une pause reposante entre prairies, vaches et bords de mer. Si vous êtes amateurs de vieux villages, il faut voir la cité médiévale de Santilliana d'Elmar, qui a gardé une âme authentique. Les ruelles pavées du centre historique sont le domaine des piétons et les bâtisses construites entre le 14e et le 18e siècle sont un véritable plaisir pour les yeux. Parmi les bâtiments emblématiques, l'église collégiale Santa Juliana, trésor romand de la Cantabrie. Ce village pittorès fait partie des plus beaux villages d'Espagne, certains le considèrent comme le top 1. Comme il y a, c'est surtout connu pour sa célèbre construction signée Gaudi. On y découvre une habitation originale tout à fait dans le style du célèbre architecte. Une visite pleine de surprises, à l'extérieur comme à l'intérieur. Au-delà de cette casa d'exception, nous avons parcouru le très ancien et atypique cimetière. Dans le centre historique, les maisons offrent de belles façades et sur la place de l'église, des bâtiments du Moyen-Âge. Nous roulons dans une vallée enclavée, limitrophe de la Cantabrie et des Asturies. Notre objectif est de découvrir les réputés Pico del Europa, dont certains sommets culminent à plus de 2600 mètres. Nous voici dans l'Espagne rurale, avec des espaces naturels classés Parc National et reconnus réserves de la biosphère par l'UNESCO. C'est un plaisir de profiter des chevaux dans ces grandes prairies au pied des montagnes. Nous avons pris le fameux téléphérique de Fuente de pour aller toucher les nuages. Au sommet, la vue est vertigineuse sur ces pics de calcaire. Il s'agit d'un des plus beaux paysages de montagne de l'Espagne. Un authentique paradis pour les amateurs de randonnées, avec en prime des bourgades dans leur jus. Nous sommes à Cudilliero, un des plus beaux villages des Asturies. Il doit son charme à son petit port de pêche et à ses maisons colorées qui constituent un véritable décor de cinéma. La grande particularité de Cudilliero, c'est sa situation géographique. Le village est encerclé par des falaises qui lui font comme un écrin. La ville est assez petite et nous l'avons parcourue en quelques heures seulement. La première chose que l'on remarque, ce sont les maisons blanches avec leurs cadres colorés. Elles sont comme accrochées à la pente et décalées vers le haut, formant des terrasses. De chaque côté, des escaliers pentus permettent de circuler à travers ce labyrinthe. Par sa simplicité et son authenticité, Cudilliero est notre village coup de cœur. Sur la côte ouest, en direction du Portugal, plusieurs petites îles sont à découvrir. Nous nous sommes posés deux jours sur celle de Arousa, une atmosphère de spot de pêche où l'on a profité de belles balades à pied ou en vélo. Un décor bucolique où les barques typiques échouées sur les plages font le bonheur des photographes. Ce circuit, le long de la côte atlantique espagnole, nous a fait découvrir des paysages magnifiques et des villes à l'identité forte. Le nord de l'Espagne est une destination qui permet de fuir les zones plus touristiques du sud. Petit bémol pour la météo, pas toujours clémente. Si vous aimez les villes de légende, faites une escale à Saint-Jacques-de-Compostelle, une cité que vous pouvez découvrir dans notre vidéo dédiée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles expériences de voyage et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada